Bonjour à tous, bienvenue sur The Afterworlds, le podcast 100% dédié au Season 10 World Championship. Je suis Zab et pour m'accompagner aujourd'hui, bien évidemment, j'ai Laure. Laure, comment tu vas ? Mal. Mal, très bien. Ouais, normal, c'était pas une journée... C'était une journée intéressante, ceci dit. Mais bon, effectivement, on est déçus. Et l'invité du jour, eh bien, c'est notre Duke, qui avait pré-shot le singe sur la game 1. C'était un call absolument magistral. Duke, comment tu vas ? Ça va, ça va plutôt pas mal, c'était des bonnes games. Mais ouais, en fait, c'est vrai que c'est triste pour Fnatic, effectivement. Mais je pense déjà qu'en vrai, ils ont déjà fait une super perf, en fait. Effectivement, on est triste du résultat final, mais ils nous ont déjà surpris, vu la grosse perf qu'ils ont fait pendant ces Worlds. Et oui, il ne faut pas être triste parce que c'est terminé, il faut être heureux parce que ça a eu lieu. C'est les mots sages de Duke, le philosophe. Donc voilà, aujourd'hui, c'était le troisième et avant-dernier quart de finale des Worlds. On a eu déjà le passage de Damwon, qui a fait forte impression contre DRX. JDG qui s'incline face à Suning. Donc on voulait savoir qui allait rejoindre Suning. Fnatic qui avait une position de David contre Goliath et qui nous surprend. Parce que moi, je suis parti me coucher, j'ai regardé game 1 et 2 avec un 2-0. Je me suis dit, bon, ça a l'air de bien se passer. Et je me réveille avec tes vacances. Quand tu allais te coucher, tu t'es dit quoi ? Au vu des deux games, tu t'es dit, c'est bon, c'est plié ? Je me suis dit, ils jouaient. En fait, après, ça demande un peu de rentrer dans le vif des games. Mais je trouvais qu'ils étaient intelligents parce qu'ils ne se battaient que quand ils avaient des outils pour se battre. Et le reste du temps, ils ne faisaient que du crossmap. Et je me suis dit, c'est super intelligent de faire ça contre les Chinois parce que tu ne leur donnes pas les fights qu'ils veulent. Et je me réveille, je vois 3-2, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé ? Et là, je vois des fights partout. Mais vraiment des fights partout, des fights en haut, des fights en bas, des fights en overextend, des fights d'ongle. Et bon, voilà, on en reparlera de toute façon. Mais pour rentrer dans ce BO, Duke, donc tu pré-shottes ce pic de Singe. Et Fnatic qui rentre hyper bien dans son BO avec une duo lane qui fonctionne à complet sur régime. Tu les as connus à ce niveau-là en Europe, Edith Sang et Rekles. Non, je ne pense pas. On peut peut-être le dernier, vraiment, moment de grâce ultime de Rekles, il a toujours été très bon. Mais là où vraiment il dominait complètement l'Europe, c'était à l'époque du Spring. Donc on est en 2020, donc ça fait 2018. Ou avec la Tristana. À l'époque où vraiment c'était 1v9 sur 1v9. Il a toujours été très bon. Mais la duo lane, ils n'ont pas forcément toujours brillé par leur force de frappe en passe de lane. Et là, que ce soit pendant ce BO, mais aussi pendant la phase de groupe, ils sont vraiment complètement dominés. Et là, on a vu Jack Hilloff, pourtant, peut-être le meilleur AD carré du monde à l'heure actuelle, vraiment à la peine pendant tout le BO. Ils avaient mis la même un rouleur, qui est aussi un des candidats pour ce poste-là. Donc vraiment impressionnant. Toi, Laure, tu les connais déjà en backstage. Tu n'as probablement pas pu interagir avec eux avant le match. Ni avant ni après. Ni avant ni après, ça a dû être très compliqué. Je regardais la conférence de presse. Effectivement, ils ont tout fermé. Est-ce que, peut-être le jour d'avant, tu as eu des échos sur le moral de l'équipe, l'ambiance ? Est-ce qu'ils étaient au pic des joueurs fanatiques ? Ou tu n'as pas pu avoir l'info ? Oui, honnêtement, oui, grave. Tout allait bien. Un petit peu à la manière de Fnatic depuis le début des Worlds, finalement, parce qu'on l'a dit souvent, on a l'habitude de voir un Fnatic qui est tout le temps en bout de course. Tu ne sais pas ce qui se passe, mais tu as l'impression que ça se fait dans la douleur à chaque fois. Il faudrait remonter des enfers. Et là, honnêtement, tout était super smooth depuis le début des Worlds en Chine. Ça se passait très bien. Quand j'ai fait mon interview avec Seunings et SOFM qui m'a dit qu'ils n'aimaient pas jouer contre Fnatic en scrim parce que c'était une équipe qui était vraiment très, très, très forte. Donc, ils avaient montré beaucoup de choses. Ils avaient fait même peur un petit peu à Sooning. Et quand je les ai vus arrivés ce matin en plus sur scène, tu sentais que l'équipe allait bien et tu sentais que l'équipe était confiante surtout. Et c'est pour ça que je pense que ça doit faire d'autant plus mal ce soir parce que tu as eu un peu une montée en puissance de Fnatic depuis ce début des Worlds, notamment de la botlane comme Duke le disait. Donc, voilà. Niveau moral, ça allait vraiment très, très haut. Ils étaient super confiants. L'ascenseur émotionnel. De toute façon, je pense qu'on aura un retour d'un point de vue draft. La draft de la game 1 de Fnatic qui est hyper intéressante, Duke. On répond à Graves par Kinred. Kinred qui est en train d'augmenter en priorité dans ce tournoi, notamment contre les équipes chinoises. J'ai l'impression que le Kinred Galio, qui est un peu la forme de pile ultime et qui après partent sur un rack and blind, même s'il y a Léona et Elisang étant super confiants, et finissent avec ce Singed. Tu en parlais quand tu étais en train de caster. Tu as dit que tu as aimé beaucoup cette draft. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi tu trouves que cette draft est intéressante ? J'ai mis un draft parce qu'il commence la draft avec... Donc, on avait quoi ? C'était Kinred, Galio et Senna, il me semble. C'est ça, exactement. Ouais, Senna, Kinred et ensuite ils prennent Galio. Et le problème de ce genre de draft, Kinred, Galio, ça marche bien en escarmouche parce que ça donne du CC, du DPS, ça permet de tempo. Mais en mid-late game, c'est deux champions qui n'ont pas beaucoup de range et pas beaucoup de moyens de ce setup. Le problème, c'est que si en face, ils ont plus de range que toi et que tu n'as pas moyen d'engage, tu ne peux rien faire. Et du coup, là, il fallait soit avoir une compo full pile derrière, mais du coup, trouver de la range, notamment sur la décary et peut-être quelque chose dans la top lane ou alors une compo full-language. Et j'ai vraiment bien aimé la fin de la composition, sachant qu'en face, on avait pris du coup Zoé Ezreal en disant, voilà, vous avez Galio, Galio Kinred, nous, on va jouer full backline et vous n'aurez pas de moyens de nous atteindre. Et derrière, on va chercher le Rakan et derrière le Sige, qui était super bien vu. Parce que Sige, c'est très fort contre les champions à ski shot, qui n'ont pas énormément de CC targetés. et là, c'était parfait. Il y avait du flanking, il y avait de language, il y avait du sustain, énormément de DPS, du burst, il y avait tout dans la compo. Oui, et on a senti d'ailleurs assez tôt dans la game 1, après, comme on l'a dit, la maestria de Reckless et Edith Sang et ce snowball avec un Jackie Love qui ne peut pas jouer, on a senti vraiment une compo injouable pour les TES, qui avaient un front-to-back un peu classique avec deux champions à faible DPS qui sont Zoe et Ezreal, qui sont plutôt des champions de burst, généralement, et Graves qui a une faible range, face à ce Sige qui justement pouvait ground les adversaires. Lors de cette game 1, est-ce que tu as senti Fnatic surperformer sur la game 1 ou tu les attendais à ce niveau-là ? C'est difficile de dire qu'on les attendait à ce niveau-là dans le sens où je ne savais absolument pas dans quel état Fnatic allait réellement arriver, et ce qu'ils allaient être capables de faire contre TES, mais c'est sûr que quand tu les vois, demain, être assez créatif, laisser l'aspic à Wippo, chose qu'ils ne font pas si souvent que ça finalement, détruire la botlane qui, je pense, était vraiment une condition de victoire pour eux quand tu vois l'impact que Jackie Love a eu depuis le début de Tour 1. Je ne sais pas, moi, j'étais confiante. Je me suis dit, s'ils arrivent à gagner de manière aussi convaincante, ok, très bien. On savait qu'ils en étaient capables, mais de là à le montrer contre une équipe comme Top eSport, j'ai trouvé ça vraiment impressionnant. Donc ouais, c'était annonciateur de bonnes choses pour le reste du BO. Mais ça ne m'a pas surpris dans le sens où je pense que je savais qu'ils en étaient capables jusqu'à ce qu'on avait vu d'eux depuis le début du groupe stage. Et il y a un grand absent quand même de tous BO par rapport aux autres BO. C'est l'absence du pic Lilia qui est passé un peu au travers du filet, au travers des filets. Si tu prends JDD Suning, tu vois, c'est présent en game 1, c'est présent en game 2, c'est présent en game 3. Ce n'est pas du tout des joueurs de Lilia en fait. Que ce soit Karsa ou que ce soit self-made. Enfin, Karsa, il n'a pas joué Lilia depuis le début du tournoi. Donc je ne sais pas. Moi, je me disais que pour le coup, le pic Graves allait être beaucoup contesté. Mais Lilia, je ne m'attendais pas à ce que ça soit un pic qu'on voit beaucoup. Par contre, de manière surprenante, je m'attendais peut-être à voir une Evelyne du côté de self-made. Qui n'a pas du tout été présent dans les bannes, mais qui avait été banni jusque-là contre lui pendant la phase de groupe. Tu en penses quoi de ce pic Evelyne, Duke ? Est-ce que tu penses que c'est vraiment fort ou que c'est juste un peu un cheese ? C'est les deux. C'est très fort. C'est sûr, c'est un pic très très fort une fois que c'est un peu farme. Mais ça ne sert vraiment pour le coup à rien de rien en début de partie. Mais de la même manière qu'il a pic Kha'Zix qui est une sorte d'Evelyne à D. Mais c'est le style de jeu de Fnatic. Mais dans la Fnatic, là, on les voit gagner leur duo lane. Ils gagnent leur duo lane sur des match-up négatifs. Ils piquent des jungles sans pression. C'est pour ça que je ne les voyais pas faire grand-chose. C'est pour ça que j'étais très surpris de Fnatic. C'est que je les ai trouvés alors même s'ils ont fait des très belles drafts en termes de logique de draft, je veux dire, en réfléchissant à la compo, ils se mettent souvent dans des situations difficiles en early game. Et Eveline aussi est un des champions comme ça. Après, Lillia aussi est un champion farmeur qui n'est pas forcément le meilleur pour Gant, notamment. Moi, je ne suis pas fan du champion. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles on ne l'a pas vu, c'est qu'il y avait assez peu de prio, notamment du côté de Fnatic sur les solo laners AD. On n'a pas vu de Renekton aussi. Nidalee qui finalement était assez peu jouée elle aussi pendant ce BO alors qu'on l'a fait qu'elle a été jouée une fois. Je ne sais pas s'il était... Il ne me semble pas qu'elle a été nécessairement ban à chaque fois. Je pense qu'elle a été open quasiment tout le temps. Elle a été open tout le temps et Sion. Mais je pense que c'était aussi une question de synergie avec les solo laners. Mais je pense que les Fnatic, en vrai, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Mais pareil, ils ne jouent pas toujours tous les champions les plus méta du moment. Pas de Renekton aussi. Après, Renekton qui n'est vraiment pas en réussite sur les Worlds, même s'il est vraiment plébiscité par les équipes chinoises. Ouais, Renekton, attends, je vais dire le win rate de Renekton au Worlds. Je l'ai quasiment sous les yeux. Renekton au Worlds, il y a 19 piques et il y a 36% de win rate. Il est à 7-12 avec... Il n'y a que solo qui a gagné 100% de ses games. Solo et 369 ont gagné 100% de leur game avec Renekton. Après, il faut être un expert. Il faut être un expert. C'est juste un pic. Il y a une question que je me pose. Alors ? C'est... Est-ce que c'est gênant ? Enfin, à quel point c'est gênant dans cette méta d'être constamment obligé de ban Yumi contre Yu Yarnia ? Parce qu'il le banne quand même alors que Yumi, on ne l'a pas vu en soi. Et on sait que le mec est super bon sur le champion. Il y a quand même trois bannes qui sont parties du côté de Fnatic pour Yumi. Donc, je ne sais pas. Je me demande. Après, c'est toujours gênant mais je pense qu'il y a toujours la peur de Yumi. C'est-à-dire que Yumi, c'est le genre de champion que tu bannes de la même manière que tu as bannes Z dans ce look-tu entre guillemets mais tu n'as tellement pas envie de jouer contre parce que ce n'est pas tant que tu ne sais pas vraiment la contrer. C'est qu'il y a des moments, il y a des games où il y a un truc qui se passe mal et tu ne vas plus rien pouvoir faire de la game contre Yumi. C'est-à-dire que si Yumi, c'est un champion qui n'est absolument pas interactif et en fait, tu n'as pas envie de jouer ton destin dans une partie contre Yumi. Je pense qu'il y a beaucoup de ça aussi. Tu n'as pas envie que ce soit un simple lancer de pièce quand tu penses être fort, quand tu penses que c'est une bonne équipe, ce sont un lancer de pièce et est-ce qu'on va réussir à faire ce qu'il faut pour gêner la Yumi en début de partie ou est-ce qu'il y a quelque chose qui va mal se passer dans les 10-15 premières minutes et derrière, on l'a dit même 10 premières minutes et derrière, Yumi va rendre la partie injouable quel que soit le déroulement de la partie. Tu as le côté Yumi, c'est la Kassadin de la botlane. C'est-à-dire que tu ne peux pas vraiment contrôler la wave et si tu dives la Yumi plein de fois, normalement, ta game est assez free mais tu as une obligation de dive. C'est comme un Kassadin, tu as une obligation de pressure en early. Si jamais tu le laisses atteindre un certain spike, après, tu te dis c'est bon, on va pouvoir tuer ce mec-là. Justement, dans la mesure où Fnatic ont quand même joué pas mal pour Edelbot et la botlane a été vachement agressive, je me disais si de toute façon, ça fait partie de l'intention de base, tu sais que les Yumi ne vont pas pouvoir faire grand-chose. Non, c'est sûr, mais je pense que le truc, c'est que je rejoins ça, mais je pense que dans la game est quand même assez rapide, je pense qu'à partir de un ou deux items, tu n'as pas besoin d'attendre le niveau 16 et en plus, ça vient d'un support, ce qui du coup déséquilibre un peu la compo. Je suis d'accord que ça peut être le plan de jeu mais je pense simplement qu'ils ne voulaient pas entrer dans ces inconnus. Et puis, ce n'est pas forcément un champion méta, donc ce n'est pas forcément un champion sur lequel ils ont du l'entraînement. On a vu de la même manière que les Tapisports ont galéré contre Singe. Singe, je pense que c'était un bon pic dans l'absolu mais que si les mecs avaient l'habitude de jouer contre Singe, ils auraient campé dans les cinq premiers niveaux et Wipo aurait aussi bien ne pas plus jouer de la game. C'était comme à l'époque où les gens jouaient Zaktop par exemple. Ça ne devrait pas marcher, c'est juste que les gens n'étaient tellement pas habitués mais si tu campes le champion, ils ne jouent pas. Du coup, on va continuer sur la phase forte de Fnatic puisqu'on a parlé de cette game 1 avec cette ouverture avec Singe, la game 2 où encore une fois les Fnatic mettent la main sur la King Raid et là, c'est probablement la game la plus convaincante collectivement de Fnatic qui fight très très bien autour de leur cooldown. Ils se retrouvent quand même face à une compo qui est difficile à manœuvrer puisqu'ils prennent le brome très trop dans la partie. En face, ils se prennent un Jarvan Gangplank qui est généralement très très difficile à manœuvrer avec des Kari qui n'ont pas de mobilité. En l'occurrence, ils avaient H et Oriana, les joueurs de Fnatic mais on a un Illy Sang qui joue merveilleusement son brome et un time catch qui win trade un petit peu du côté de TES. Ce pic de Sylas, de Knight, parce qu'on n'a pas encore parlé de Knight, qui s'en sort à chaque fois en 1v5 dans des situations incroyables. Est-ce que Knight t'a impressionné individuellement du hook dans ce BO ? Plus qu'à la phase de groupe, mais pas mal. Mais pour moi, il n'y a pas encore... Il fait des très très bonnes games. Mais il n'a pas de game où il a littéralement un V9 comme on l'attendait un petit peu. Il a un peu un V9 quand il est en train de perdre. Mais je ne l'ai pas vu vraiment complètement déroulé de game vraiment flawless, sachant qu'il jouait contre Nemesis qui n'était pas non plus le meilleur client en face. Il a dominé sur l'intégralité du BOC, en lane en tout cas. Oui, mais il avait des matchs plutôt pas mauvais. Il avait le counter-peak pratiquement à chaque fois, je crois. Il n'y a que le blind Zohé, mais c'était un Zohé Gallio dans la game 1. Il se fait counter-peak par Vel'Koz, quand même. C'est pas vraiment un counter-peak. Game 2, il a le counter-peak. Ce n'est pas vraiment un counter-peak. C'est un counter-peak de lane un peu, mais ce n'est pas comme si Vel'Koz allait lui mettre trop de pression. Je l'ai trouvé très bon un Knight. J'y attends encore un peu plus pour le nouveau génie dont on parle. C'est-à-dire que je l'ai vu être meilleur en Chine. Après, il a fait des très bonnes games. Il a fait des grosses phases avec ses side-ass notamment. Son Jace était très bon. Un joueur très intelligent, ça c'est sûr. Mais voilà. Je pense qu'on peut espérer encore un peu plus de Knight. On retrouvera contre Showning dans une demi-finale LPL, LPL. Un grand classique maintenant des World Championships. Il y a toujours une demi-finale WLPL quasiment. On va rester bien évidemment sur le cadre de ce BO. On fera probablement des comparaisons, des projections par la suite de ce podcast. Des Fnatic qu'on a de zéro, au moment où je vais me coucher pour parler un peu de mon ressenti, je me dis que c'est vrai qu'on voit les Fnatic en confiance sur leur play, très proactifs sur la prise de fight. Il y a un truc que tu mentionnais en cast, c'est l'intelligence de Fnatic qui ne conteste quasiment rien quand ils n'ont pas la garantie de pouvoir fight correctement et qui cross-map en permanence. Ce n'est pas quelque chose qu'on avait vu énormément dans ces Worlds. Une spécificité européenne, peut-être ? Européenne, je ne sais pas. Je pense que les Coréens auraient fait de même. Mais disons, effectivement, ce n'est pas une spécificité chinoise, visiblement. le BO d'hier qui n'était pas non plus un chef-d'oeuvre de macro de manière générale. Et on voit dans les Fnatic que je pense que les premiers à avoir fait ça vraiment en Europe, c'était les G2 qui, il y a deux ans, faisaient ça tout le temps dès qu'ils étaient un petit peu derrière et attendaient leur heure. Après, c'est comme ça qu'il faut jouer. Ce n'est pas non plus une innovation grandiose, mais ça faisait juste du bien de voir les Fnatic disciplinés. Disciplinés, je dirais, jusqu'au game 4 et 5 quand même, où on s'est beaucoup emballé côté Fnatic. Mais ouais, c'était bien joué, je trouve, au début. Ouais, alors, est-ce que tu étais étonné aussi de voir les Fnatic disciplinés ? Eux, comme d'habitude, on s'attendait presque à un bain de sang avec une game chaotique dans la douleur. Et là, on voyait des joueurs qui tout de suite, en fait, proactivement jouaient l'autre côté de la carte. Pour moi, c'était surprenant. Ils nous ont déjà un petit peu... Ouais, je suis d'accord que c'est surprenant, mais ils avaient déjà commencé à nous habituer un petit peu à ça dans le deuxième round-rubin des groupes stage, je trouve. En tout cas, dans leur match contre Genji, si je raconte pas de conneries. Mais oui, effectivement, ici, ils ont bien compris que c'était là-dessus qu'ils pouvaient tabler de toute façon. Mais c'est à partir de la game 3, je trouve que justement, ils s'en mêlent un petit peu les pinceaux parce que TES se prend une botlane. Du coup, ils jouent Ezreal Karma pour justement éviter de se faire dive tout le temps. Et Top eSport joue plutôt top sur cette game. Je trouve que c'est pendant la game 3 qu'on a commencé à voir Fnatic un peu moins discipliné. Peut-être à tryhard un peu trop sur le bot ou à ne pas vouloir jouer au bon endroit. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais en tout cas, pendant la game 1 et la game 2, c'était super clean. On arrive justement pour parler un peu du contexte de cette game 3 avant de voir ce que Duc en pense. Les TES qui prennent la Oriana, donc Syndra qui était ban Redside par Fnatic, Syndra, Lushion et Set. La Oriana qui est récupérée au détriment de Nemesis qui, je pense, lorgnait sur le pic sur le 1 de Redside. On joue Jin Horn très tôt, donc ce sera un Horn sur match-up. On a un match-up de tank sur la top lane. Jin Rakan contre Ezreal Karma. Les spécificités de cette game, c'est le Vel'Koz en counter-peak de la Oriana du côté des Fnatic et ce KZX en réponse à Lissine, Duke, avant même de parler peut-être de la coquinesse ou de la suragressivité des Fnatic, est-ce que ce Vel'Koz KZX sur le papier, tu aimes face à Oriana et Lissine ? Moi, je trouve ça très mauvais, mais c'est le style de Fnatic et pour moi, ce qui leur coûte le BO et c'est aussi pour ça que moi, je ne les voyais pas être très bons, c'est que je pense qu'ils ne jouent pas du tout pour le duo mi-jungle, ce qui marche notamment quand tout le monde joue des junglers-farmer, mais dès que quelqu'un joue un peu agressif et proactif, ça marche. Et aussi, Nemesis ne counter-peak que par le scaling. C'est-à-dire que tu piques Azir, il va te counter-peak avec Corki. Tu piques, je ne sais pas, Corki, il va te piquer Kassadin. Il ne va jamais... Et donc là, tu piques Oriana, mais il ne va piquer que des champions qui n'apportent pas de pression en début de partie. Et moi, je trouve que ça, c'est un peu une méthode de top laner. C'est-à-dire qu'en top lane, tu peux faire ce genre de choses parce que tu es plus tranquille, on peut plus facilement te couvrir, alors que quand tu fais ça mid lane, et encore là, c'était une Oriana, ce n'est pas non plus un champion qui décale énormément, tu fais un peu un trou dans son early game. Et quand ton juggler est aussi faible, c'est-à-dire Kassix contre ici, pareil, Kassix n'y fait rien. Là, tu as Ezril Karma en début de partie qui vont mettre beaucoup de rythme à Jin Rakan. Tu as Oriana contre Vel'Koz ou Vel'Koz quand bien même il peut parfois avoir le push, il ne va rien en faire de toute façon. Le Leissin, du coup, qui est free contre le Kassix, Lotion qui va gagner un peu contre le Horn. Et c'est des petits, des matchups qui sont légèrement défavorables mais mis bout à bout, ça fait trop et une équipe comme Top eSport au bout d'un moment, elle l'utilise correctement. D'ailleurs, au quart d'heure de jeu, il y avait 5 à gold d'écart avec Fnatic qui avait quand même récupéré 2 dragons mais des Fnatic muselés. Laure, tu le sens comme au moment où tu regardes sa game, tu te dis ça va te choque ? En fait, comment dire ? Quand j'ai vu qu'il commençait à gagner, je me suis dit si jamais il y a une game où ça part en couille, pas forcément la game 3 mais c'est surtout la game 4 que j'ai perdu espoir, je me suis dit game 3, c'est plus du limit testing. Ils prennent des risques, ils voient si ça marche, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, ils ont deux autres balles de match. Donc je me suis dit au pire, cette game, c'est pas très grave, je la voyais pas comme la game qui va casser leur mental, par contre, c'est la game 4 pour moi, dont on parlera plus tard, j'ai pas envie qu'on mette la charrue avant les bœufs mais sur cette game 3, en tout cas, quelle que soit l'issue, j'étais pas nécessairement inquiète. Moi, je suis assez d'accord pour le coup, pour parler plus technique, Velkos contre Oriana, moi je pense que Velkos est bien mieux contre des champions qui, notamment, j'aime beaucoup Velkos contre Azir, je suis pas un grand fan de Velkos contre Oriana, même s'ils vont tuer l'outrange, je pense que c'est plutôt un counterpick de solo queue, parce que Velkos, c'est un champion qui a besoin de setup, alors c'est vrai qu'il y a le Rakan et il y a le Horn, mais en face, c'est pas trop une confronte tout back, ça bouge très fort, c'est très très dur pour Velkos de mettre de la pression sur Lissine ou Ezreal, Honnêtement, Karsa, il fait un taf de ouf pendant cette gamme, vraiment, après Karsa sur à peu près tout et n'importe quoi, qu'il soit pas des junglers AFK, il est monstrueux, pour moi, Kzx contre Lissine, généralement, Lissine qui est considéré comme un match à faire contre Kzx, je pensais vraiment le voir sur un pic un peu différent, tu vois, mais c'est le choix des Fnatic, des Fnatic qui sont très 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 agressifs, on a eu beaucoup de prises de fight, on va en parler justement en transition vers cette game 4, cette discipline qu'on avait vu lors de la game 1 et 2 qui disparaît un peu avec beaucoup de fights 2v2, botlane qui ont son prix alors que le jungle n'est pas sur ce côté-là de la carte, alors que le mid n'a pas la prio, on a des prises de vision sans la wave mid qui est push, Fnatic a tendance à travers un peu sur la deuxième partie du BO, non ? ouais, on a vu notamment autour de la botlane qui est important si bien joué, mais que ce soit le moment où il fight dans la game 4 avec le Graves qui est topside et il fight avec le Galio bot et ils se prennent un 4v3 et ils meurent tous, je crois que c'est toujours le même game d'ailleurs où à un moment on a Lee Sang et Rekles qui vont très deep top et finalement ils se font réengager par le Sion après ne pas avoir réussi à le tuer, je ne sais pas si vous voyez le moment. Il y a eu plusieurs fights comme ça où vraiment ils allaient vraiment deep et on n'a pas l'impression qu'ils veulent faire des actions rapides de ce qui est je comprends de vouloir saisir l'opportunité mais malheureusement ça tournait un petit peu mal et du coup ça ne rendait pas forcément bien. Est-ce qu'il n'y a pas trop de sens avec le Vel'Koz non plus finalement ? Je trouve. Duke parlait de la game 4 mais de toute façon c'est sûr que la game 3 je pense qu'il y a juste un déficit de pression en early game de par la draft comme le disait Duke c'est-à-dire que ne pas jouer pour le mid jungle quand tu veux jouer ta bot lane c'est dur parce que c'est toujours le mid adverse qui va collabre sur ta bot lane donc c'est très très compliqué donc Fnatic pour moi se casse la gueule un peu en draft et c'est vrai qu'on arrive dans cette game 4 qui est probablement ce qui est marrant c'est que quand j'ai regardé les games m'en accéléré ce matin je me suis dit exactement la même chose que toi Duke je me suis dit attends tu regardes le fight et tu me dis qu'est-ce qui s'est passé pour avoir une situation de fight aussi pourrie et des Fnatic qui perdent toute leur discipline et qui se mettent à trade donc toi Laure tu disais justement t'en parlais de cette game 4 que t'as vraiment pas apprécié que t'as perdu espoir en game 4 tu peux nous en parler un peu ? parce qu'ils étaient pas forcément super en retard enfin comment dire ils se débloquaient des bonnes situations ils arrivaient à avancer sur la map sauf que tu les vois tu les vois trop tu les vois avancer alors qu'ils ont pas forcément la vision et la façon dont ils perdent la game qui était mine de rien close jusqu'à un certain temps je me dis si ça se joue en game 5 à mon avis ils auront pas le mental donc vu comment dire vas-y je dis juste Fnatic avait entre 1 et 2 cas d'avance quasiment jusqu'au quart d'heure de jeu il t'a 16k contre 14 ce qui est normalement quasi game avec la meta qu'on a actuellement généralement c'est quasi game statistiquement et puis il y a ce play au quart d'heure de jeu où Fnatic et Lee Sang vont très très haut justement tu dis sur la tour top et se font réengager à 16 minutes 30 non à 17 c'est ça à 17 minutes il y a un dragon en plus qui spawn on se dit bon là normalement ils prennent la pression top ils crashent la wave et après ils vont tous aller se positionner sur le bot site c'est ce qu'ils avaient fait lors de la game 1 et 2 où je sais pas si vous vous souvenez je crois que c'est lors de la game 2 où il y a carrément un dragon que Fnatic abandonne complètement parce qu'ils ont pas l'utilité de King Red ils ont pas l'utilité de King Red ils se disent si on prend ce fight là et qu'on perd ce fight les adversaires vont prendre le Baron et ils ont toute la position ils sont sur le Drake et ils s'en vont tous et ils vont faire autre chose et on se dit Fnatic est discipliné ils vont l'avoir et là c'est quasiment le jour et la nuit Fnatic il se retrouve dans des situations un peu abracadabrantesques et là donc toi toi Laure tu te dis ils ont lâché ils ont lâché ils sont plus dedans ils sont plus la machine est déréglée ça va exploser en game 5 c'est pas forcément ouais si c'est que la machine est déréglée et puis c'est surtout que je pense qu'ils sont à court de cartes en fait et qu'ils n'arriveront plus à surprendre Top eSport que dans ce genre de cas c'est une équipe qui a tendance à ne pas trop prendre son temps au contraire et c'est ce qu'on avait déjà commencé à voir en game 4 donc ouais arrivé en game 5 je me disais ok c'est bon on petit bagage et c'est fini j'ai une question pour toi Duke ah pardon excuse moi vas-y vas-y non non vas-y mais là j'allais amorcer sur la draft justement j'ai une question qui me taraude Duke parce que historiquement et même en solo queue en tout cas on sait que Jace c'est un matchup qui est assez difficile pour Galio parce qu'il a les capacités de disengage avec son E c'est pas un matchup qui est horrible mais répondre à Jace par Horn Galio est-ce que c'était pas une légère erreur de la part de Fnatic de saquer au moins une des lanes en early parce que Jace va pouvoir stack sur Galio et sur Horn et va pouvoir aussi avoir le trade sur Galio est-ce que ils avaient déjà la ligne d'Ali qu'est-ce que t'en penses un peu de cette réponse à Jace du côté des Fnatic je sais pas ce qu'ils auraient pu prendre de mieux dans le champion pool de Demesis en même temps moi ce que j'aimais bien avec le Galio au moins c'est que ça leur permettait de jouer vaguement le mid jungle ce qui pour moi ils ont trop abandonné et mais comme Laure l'a dit peut-être qu'ils sont un peu arrivés à court de carte le Horn contre le Sion on a vu qu'ils faisaient beaucoup de mal au Horn de Buipo même si c'est pas forcément la raison de la défaite ça reste juste un tank mais c'est un tank qui marchait bien tout simplement et le problème du Galio moi je pense qu'aussi c'est qu'il a tellement en fait le problème pour notre Fnatic c'est que self-made se fermait énormément et que là en fait on voyait Nemesis faire le boulot de self-made c'est Nemesis qui gankait la ligne parfois comme on l'a dit complètement sans self-made alors que du coup les top esports répondaient à 4 4 contre 3 et on a vu à un moment en midi game t'avais 100 CS de retard du côté du Galio contre le Jace et le Grace par contre t'avais tout absorbé c'était ouf il lui taxait un nombre de lanes c'était genre le problème c'est que Galio s'enfarme absolument s'enfarme il a besoin de goal Galio malheureusement c'est à dire sinon il et d'XP aussi d'XP pour être tanky de goal pour faire des dégâts sinon il met son CC il meurt c'est un support et je pense qu'à côté le Jace le duo Jace Nidalic c'est juste trop mal en escarmouche qui a permis au tapisport de bien revenir c'est le pick Jace qui avait pas très bien marché dans la première partie de ce World Championship et qui revient un Jace mid qui était c'est la seule victoire de Jace au mid non pardon il a 2-5 c'est pas terrible il y a Doral il faut que je le mette en mid parce que je te remercie Jace mid c'est ça il a une victoire de défaite Jace au mid et Caps et Yagao n'avaient pas réussi à faire fonctionner le pick en tout cas dans la première partie de ce tournoi Jace qui est pour moi encore une fois un espèce de bait parce que je trouve que ça met ta compo sur un timer assez court mais ils arrivent à le faire fonctionner donc avec la réponse peut-être maladroite de Fnatic ils perdent cette game après avoir fait beaucoup beaucoup de moves et on arrive dans cette fameuse game 5 où Fnatic first pick la Senna la Oriana est en ban et on a le TF de Fnatic avec un GP alors je pose la question un peu comme ça de manière ouverte quand tu joues TF est-ce que tu n'as pas envie d'un matchup très volatile et pas un GP qui est finalement un champion sur lequel tu ne veux pas forcément jouer généralement le GP tu veux laisser dans son coin scale et il fait sa GP game tant que tu le couvres est-ce que tu penses que c'était un bon pick GP en association avec TF Duke c'est toujours dur à dire parce que d'un côté on peut se dire le GP a envie enfin le TF a envie d'aller sur des sides et du coup tu n'as pas trop envie d'aller de ganker une lane de GP de l'autre côté de l'autre côté ça veut dire que sur le bot side on peut vraiment mettre énormément de pression avec les deux ultimates le problème c'est que ça reste une lane avec Senna même s'il y a un Rakan Senna ce n'est pas forcément normalement alors Rekles me fait un peu mentir mais ce n'est pas une lane pour laquelle tu joues beaucoup du coup c'est une draft qui veut vraiment être proactive mais sans vraiment beaucoup de moyens et beaucoup d'objectifs donc moi je ne suis pas forcément le plus fan de TF GP si je regarde historiquement si je mets les stats il semble quand même que GP-TF marchait pas trop mal historiquement c'est un duo qui gagne énormément c'est peut-être le meilleur duo avec TF justement c'est 75% de winrate en 55 games le duo ensemble mais pour moi c'est compréhensible dans le sens où il y a ces deux globaux mais il faudrait à mon avis pour moi avoir une botlane un petit peu plus agressive que ça et Rakan Senna ce n'est pas le plus agressif je pense en début de partie c'était d'ailleurs le GP-TF c'était énormément joué au moment où TF est revenu dans la méta quand il a pris ses up mais c'était une méta qui était beaucoup plus autour de la botlane je crois qu'il y avait encore Aphelios qui avait 200 ans d'expérience cumulée de game design donc c'était des botlains très très volatiles et c'était better botlane win c'est vrai qu'on a on a quand même une méta très top lane et en réponse on a ce pick de Vlad et ce pick de Silas lors Vlad qui revient doucement en catimini ce n'est pas non plus un des most picks dans ce tournoi il est à combien Vlad ? il est à 3 picks de victoire il est pas mal à la draft donc je prends la Laure Vallée qui regarde la draft game 5 tu dis c'est foutu c'est rapé on rentre à la maison moi je trouvais que les deux drafts c'était cool en plus ouais vraiment je ne trouvais pas qu'une draft avantageait une team ou l'autre mais je trouve que sur cette game c'est surtout TES qui a compris que s'il y avait bien une faiblesse chez Fnatic c'est qu'il fallait appuyer sur la mid lane et j'ai l'impression qu'ils ont vraiment exploité ça au max mais de base quand je regarde les deux drafts je ne me dis pas que c'est forcément loose parce que je trouve que le pick de Gragas il est intéressant ouais c'est le Vlad qui me faisait peur quand même parce que Vlad il n'avait pas énormément de moyens de le gérer TF ça ne peut pas vraiment embêter ce de Vlad et ça reste des champions Fnatic soit GP, TF et Senna c'est trois champions immobiles contre Vlad s'il arrive à scale à peu près ils peuvent vraiment se faire plaisir en team fan ouais mais quand tu voyais ce qui s'était passé avant justement le succès que la bot lane avait pu avoir tout ça compris je me disais il pourrait peut-être gérer le Vlad ouais je suis d'accord mais de toute façon pour moi l'histoire de ce B.O c'est aussi c'est que les Fnatic n'ont pas vraiment réussi à jouer au travers de la mid lane et que leurs avantages ont été pris de manière quasi individuelle par leur bot lane et leur top lane et le truc c'est que c'est incroyable ce qu'ils ont fait réclasser ils sont en face de lane mais il ne faut pas s'attendre à que Senna Rakan de V2Kill Jaki Love et Yuvan Nial je crois qu'on prononce à chaque game c'est effectivement un miracle qui s'était passé dans les premières games mais qui ne peut pas non plus se reproduire à l'infini et comme tu l'as dit tout à l'heure on manquait un peu d'autres tours dans leur sac pour surprendre un peu les top esports ouais du coup c'est un truc dont on peut parler peut-être en ouverture pour l'an prochain pour Fnatic parler peut-être du bilan aussi de l'année de cette équipe je pense qu'il y a beaucoup de notre audience qui est forcément fan de Fnatic comme en Occident il y a une personne fan de Fnatic double 3-0 en finale de LEC à chaque fois plus là se faire sortir sur le premier reverse week des Worlds à mon avis ça fait mal je ne sais pas alors parce que c'est vrai que ce qui est assez intéressant c'est qu'à chaque fois que tu interroges des gens juste après une grosse défaite tu as tout le négatif de l'année qui sort oui je sais mais je pense que les joueurs ils pensent aussi je suis d'accord avec toi on peut vraiment objectivement juger le pour et le contre mais tu vois par exemple les fans de TSM qui disent c'est une année horrible les gars vous avez gagné le summer après un split qui était désastreux vous allez aux Worlds vous crachez complètement alors c'est sûr que ce n'est pas extraordinaire mais tu peux dire que c'est un enchec complet quand tu ramènes un trophée sur une année Fnatic sur l'année donc l'année commence Broxa qui part au NA Selfmade qui arrive on dit très haut renforcement avec Nemesis qui avait fait des Worlds incroyables l'an dernier avec sa Cali etc qui était un peu en 1v9 chez Fnatic on s'est dit ils ont un mid laner du calibre du Manoïd etc donc c'était un petit peu le cran juste en dessous de Caps Fnatic qui se font 3R c'est vrai par G2 mais qui s'installe très très solidement comme le numéro 2 incontestable de cette ligue en tout cas en phase de play-off pas du tout au summer autant au play-off oui ça je suis d'accord avec toi Zab autant ils se sont quand même bien fait bousculer pendant toute la phase de groupe il n'y avait pas G2 non plus au summer pour le coup en saison régulière en tout cas pas la grande partie du summer disons que les Fnatic peuvent s'inquiéter pour la suite parce que ce qu'ils ont montré au summer alors après c'était aussi online donc on ne sait pas dans quelle mesure ce sera transposable en stage mais c'est que ça pousse de plus en plus fort derrière alors certes ils sont encore au-dessus dans les phases de play-off et peut-être qu'ils le seront toujours peut-être que c'est des joueurs qui pour toujours en fait auront l'avantage sur le reste dans les moments importants mais en tout cas plus que jamais il y a des équipes qui montent des équipes très jeunes je pense à Rock je pense à Fnatic je pense à Vitality je pense à Vitality non mais sérieusement disons qu'il y a un peu des jeunes gardes qui poussent derrière et là la question qui se pose effectivement pour Fnatic c'est est-ce qu'ils pensent qu'ils ont la bonne solution à moyen terme parce qu'il y a eu énormément de bonnes choses pendant ces Worlds mais la concurrence s'accentue en Europe moi je pense que ça reste une très bonne équipe moi je pense que Bouipo ne fait que progresser Rayclay et Lee Sang sont un peu inconstants tous les deux mais ils ont montré un très très bon visage pendant les Worlds quand même effectivement Selfmade et Nemesis on parle pas mal de Nemesis mais je trouve qu'ils ne jouent pas beaucoup ensemble est-ce que c'est plus est-ce que c'est un problème réellement de joueur est-ce que c'est un problème de philosophie de jeu de comment ils voient le jeu comment ils veulent jouer ensemble j'aurais presque tendance à dire que c'est plutôt le deuxième problème que de joueur directement surtout que je ne vois pas forcément par qui ils pourraient remplacer Nemesis vu que j'ai vu que les gens en parlaient moi je ne le trouve pas forcément il n'a pas été toujours au top mais on sait qu'il a le niveau potentiel pour être très bon et il l'a montré de temps en temps même pendant les Worlds donc voilà comment est-ce que les Fnatic vont se réorganiser pour l'année prochaine est-ce qu'ils pourraient garder tout simplement la même line-up que ça me choquerait parce qu'en fait je suis d'accord qu'il y a une grosse histoire de confiance dans le sens où on sait que Nemesis et Selfmade à la base s'entendaient super bien c'était un jeu qui fonctionnait bien et tu as l'impression qu'il y a un moment je ne sais pas ils ont soit arrêté de jouer ensemble mais Selfmade ne jouait plus du tout autour de Nemesis j'ai l'impression que Nemesis a perdu confiance et c'est aussi ce qui a mené peut-être au Nemesis qu'on a vu en fin d'année mais ouais j'attends peut-être des changements chez Fnatic mais ça ne me surprendrait pas qu'ils gardent la même line-up honnêtement ouais ça ne paraît pas ça serait plutôt un ras-le-bol peut-être je vois plus ça comme des joueurs qui en ont marre qui ont d'autres opportunités ailleurs et qui veulent aller voir autre chose ailleurs plutôt que Fnatic qui se dit il faut qu'on remanie les choses ne vont pas du tout écoute de toute façon le Mercato qui secrètement va faire commencer à faire rage voire qui a déjà commencé à faire rage moi je me souviens que généralement la phase de groupe c'est assez silencieux et tu commences à avoir des bruits tu commences à avoir des bruits vers les quarts et les demi où les teams s'activent et tu sais déjà à peu près la physionomie de ta line-up on a eu la première la première rumeur de Jacob Wolfe d'ailleurs il y a quelques jours sur Mad Lions je crois que c'est la première officielle qui sort c'est quoi c'est Elioia en jungle et et en top je sais plus et Armut Armut c'est ça ok écoutez on pourra peut-être faire des points des points mercato par la suite on va essayer de on va essayer de rester dans le 4 je pense qu'il y a encore des choses à dire pas forcément sur Fnatic je pense qu'on a quand même bien couvert la saison et c'est la performance de Fnatic qui reste à titre personnel je trouve que je suis enfin moi je suis satisfait parce qu'on fait Fnatic dans ces World Championships on va parler un petit peu peut-être de TES de la force de TES quand même très bousculée sur la game 1 et 2 des individualités qui se font dépasser sur le bot side on avait 3-6-9 qui était considéré comme un des ogres de la top lane qui a fait jeu égal avec avec Boy Poop qui n'a peut-être pas été aussi transcendant qu'on aurait pu l'espérer un TES qui fait 3-2 contre Fnatic en quart de finale qui affronte un Sonning qui arrive en pleine bourre en demi est-ce que vous voyez les Lyons faire l'exploit d'aller se qualifier en finale du World Championship ? je n'ai même pas envie de me baser sur les résultats en saison régulière pour le coup parce que je pense que ça n'a rien à voir avec le Sonning de LPL n'a rien à voir avec le Sonning qu'on a eu depuis le début des championnats du monde je ne sais pas je pense que oui je pense que c'est possible tu en penses quoi toi ? je pense que c'est possible mais je mets Top eSport favori parce que je trouve que Sonning ça fight très très bien la capacité de teamfight joue énormément dans la performance des équipes à l'heure actuelle on voit les équipes comme Damone qui ne perdent jamais un fight quel que soit le fight Sonning joue super bien les fights après c'est une équipe je trouve relativement faible en macro par rapport à Top eSport par exemple on a vu que le BO d'aujourd'hui je pense en termes sur le plan tactique était bien supérieur à celui d'hier et les Top eSport je pense qu'ils n'étaient effectivement pas dans un très bon jour aujourd'hui mais ils ont pas gagné ils ont gagné la Chine aussi grâce à leur prouesse en teamfight donc moi je les vois quand même pas être dépassés à moins que vraiment les Sonning fassent des games de folie mais c'est pas comme si aussi ils pouvaient tant piéger la draft les Top eSport ils jouent à peu près tout moi j'y crois j'y crois un peu pour les Sonning tout est possible mais moi je mettrais un 75-25 pour Top eSport d'accord alors la deuxième question que j'ai forcément en termes de projection c'est supposant que G2 donc pour vous c'est demain se qualifie en demi-finale et qu'on est G2 Damone TES et Sunning on va pas poser la question est-ce que G2 peut battre Damone quoi que ce soit on verra ça après le match prochain donc G2 contre Genji on va déjà voir si G2 peut battre Genji est-ce que vous voyez une équipe de ce bracket du haut remporter les Worlds sachant que l'an dernier à part toi Duke qui avait joué Escrime contre les FPX et qui les voyait extrêmement fort personne ne voyait vraiment une équipe du bracket Invictus Gaming c'était un peu le vainqueur de G2 SKT va gagner les Worlds est-ce que vous voyez une équipe de ce bracket du haut aller soulever le Summoner's Cup qu'est-ce que t'appelles le bracket du haut le bracket du haut c'est donc Sunning TES Sunning contre TES vas-y alors je laisse commencer moi depuis le début je dis que je pense que si TES affronte Damone par exemple Damone gagnerait donc de base de base je vois plus Damone vainqueur qu'une des deux équipes chinoises moi je suis d'accord moi je vois Damone 3-0 tout le reste du tournoi donc je vois pas ce qui peut les arrêter l'année dernière je pense que les gens pensaient qu'on était tellement pété avec Splice que du coup ils ont cru que FPX était nul à chier quand ils ont perdu une gamme contre nous mais je pense qu'il y avait une très mauvaise lecture de FPX de la part des observateurs de la même manière qu'il y avait une mauvaise lecture de J-Team en fait comme c'est des équipes un peu éloignées les gens avaient mal lu les équipes de notre groupe de manière générale et je me souviens je m'étais fait flame pour avoir dit que J-Team était bien meilleur que Liquid par exemple à l'époque mais en même temps à chaque fois tu vas dire des trucs comme ça genre Rogue battrait TSM non mais ouais d'accord non mais j'avais pas dit ça j'avais dit on parlait du groupe de la mort le groupe D je me souviens à l'époque et je disais groupe D ça veut dire quoi si c'est groupe de la mort c'est dire que Liquid est meilleur que J-Team Liquid sont moins bons que J-Team je me souviens ça ça avait fait un scandale et tu avais tous les fans aînés Giga Delusional qui étaient là non mais pas du tout tout simplement parce qu'ils ne savent même pas ce que c'est que J-Team mais ils se seraient appelés Flash Wolves les mecs et ils se seraient dit ouais j'avoue va être un petit peu plus et encore sachant que J-Team était encore meilleur que les équipes comme Flash Wolves à l'époque ça va être la réunion de Flash Wolves d'ailleurs ce BO ce World Art contre le Kersa ouais c'est stylé en tout cas ouais FIX était très bon et je pense que là Metamond je pense que c'est vraiment trop violent c'est vraiment trop trop violent pour moi l'année dernière on avait des équipes coréennes qui étaient en reconstruction de la manière qu'on a beaucoup d'équipes européennes en reconstruction à l'heure actuelle et Damoane c'est l'aboutissement de tout ça c'est l'aboutissement de c'est la tentative qui a réussi parmi Damoane Sandbox et Griffin ouais c'est ce que Griffin avait dû être c'est ce que je disais depuis le début c'est ça en fait il y a eu plein de projets de rookies de l'année dernière qui avaient tous l'air très bons et au final il en reste un qui a réussi à tenir la route et à continuer et nous c'est peut-être ce qu'on peut espérer c'est pour ça quand on parlait de Fnatic tout à l'heure Fnatic qui doit faire attention parce que là on a vu Rogue et Mad Lions qui effectivement Mad Lions qui se sont un peu plantés et Rogue qui ont eu une phase de groupe un peu difficile l'année dernière Griffin et Damoane il me semble les deux perdent en quart de finale donc ils avaient fait un petit peu mieux mais bon c'est des rookies coréens donc forcément ils sont un peu plus forts non Griffin attends il s'arrête haut Griffin je sais plus s'il s'arrête en quart ils perdent en quart contre Katie Rolster non ? non c'est pas Katie Katie IG c'est Katie IG c'est Griffin il n'y avait pas Katie l'an dernier attends j'ai déjà deux ans de retard dans ma tête c'est 2018 ouais ouais c'était quoi t'avais Griffin je vais te dire Damoane je crois que c'était G2 Damoane c'était G2 ça c'est sûr ouais il faudra regarder attends je vais te dire tranquille mais ouais du coup l'année prochaine les Rogue et les Mad c'est des équipes qui peuvent vraiment step up et qui peuvent et qui peuvent vraiment vraiment monter en niveau donc on va voir pour l'année prochaine la Damoane c'est les Rogue de l'année dernière ce qui est assez intéressant c'est comme tu le disais c'est cette incapacité à perdre un fight de Damoane et c'est un truc que les gens on parle beaucoup de la macro c'est vrai qu'il y a vraiment cette capacité à fight qui fait que tu ne peux pas aller les chercher sur le terrain un peu comme les SKT ils gagnaient des fights avec DK Gold de retard il y a 3-4 ans et je pense que tout le monde a un peu les mêmes vibes donc on verra si G2 et Genji peuvent peut-être aller les chercher on va parler un tout petit peu du BO de demain la projection Duke G2 contre Genji est-ce que tu vois les G2 passer et si oui avec quelle marge franchement c'est dur à dire parce que G2 c'est très difficile de prédire un peu leur performance ils n'ont pas ébloui non plus encore une fois pendant ces phases de groupe mais ils n'éblouissent jamais pendant les phases de groupe ils ont le potentiel de passer je trouve quand même qu'on a Yanko ces pères qui ne sont vraiment pas au meilleur de leur niveau historique après de la manière que Fnatic a step up dans un moment important G2 peuvent le faire aussi Genji sont très solides j'aurais tendance à mettre un 55-45 à la faveur de Genji demain mais j'espère que G2 veulent remporter et je pense qu'ils ont les moyens de le faire Très bien Laure est-ce que tu partages l'avis de Duke ? c'est le plus important qu'on en parle en physique la raison pas le coeur non non la raison c'est pas compliqué je pense que sur le papier G2 on les arme pour les battes je pense que comme je le disais hier Genji de toute façon ils jouent essentiellement autour de rouleurs et on les a pas vus jouer autrement comme ça le problème c'est justement que Perks Underperf comme Duke l'a dit mais en revanche je pense que si jamais comment dire si jamais Caps peut aider au top je vois pas en fait je vois pas une situation dans laquelle Wunder ne tient pas Rascal donc j'aimerais bien voir G2 jouer peut-être pour le top Jungle top avec un Perks qui peut Rome enfin avec un Cap qui peut Rome pardon donc je pense que sur le papier ils ont les armes après encore une fois on verra ce qu'ils montreront ils ont pas été super forts pendant la phase de groupe mais je suis moins sévère que Duke moi je mettrais quand même 60 60-40 pour G2 on aura la réponse on aura la réponse demain de toute façon on y arrive coup de coeur coup de gueule Duke comme d'habitude priorité à l'invité donc les Worlds ça fait maintenant 8 jours plus de 3 quarts de finale on commence à avoir vu la majeure partie selon toi quelle est la chose qui t'a le plus plu et la chose qui t'a le moins plu dans ces World Championships moi ça va être un peu étonnant mais quelque chose qui m'a beaucoup plu c'est Bean le top winner des Suning il est incroyable il a pas toujours gagné ses matchups je le trouve vraiment vraiment chaud et je pense qu'il est archi clutch et moi en plus les bons joueurs de GP moi je pense j'ai un petit faible pour ça je l'ai vu rentrer des barils de fou furieux donc voilà c'est dans mes veines est-ce que ce serait vraiment mon coup de coeur je réfléchis après j'aurais pu dire Damoine de manière générale mais bon ça fait pas assez Uster donc je vais dire Bean et en coup de gueule en coup de gueule de tous les Worlds une vraie déception TSM on peut même pas dire que c'est une déception TSM ils s'en prennent dans la gueule chaque jour même depuis qu'ils ont été éliminés ça me smoke non mais je vais dire honnêtement peut-être le genre du B.O. de Jacky Love j'ai pas de j'ai pas de grosse je dirais en vrai si ma déception pour l'instant c'est peut-être la Chine de manière générale à vrai dire Noa hier qui a dit que les Chinois étaient overrated de fou et que je croyais qu'il a dit que c'était éclaté au sol donc on n'est pas obligé de reprendre c'est bon mais il a dit que c'était overrated je le trouve certainement pas éclaté au sol je le trouve overrated c'est juste c'est pas tant qu'ils sont overrated parce que je le trouve très bon et en fait ce qui me gêne c'est que j'ai un peu l'impression de revoir les Wars il y a deux ans où les équipes chinoises veulent vraiment porter le jeu sur le teamfight pur et en fait avec FPX notamment qui était pour moi une équipe très smart et qui développait vraiment un jeu super intéressant j'ai commencé à croire en fait à la macro chinoise et en regardant la Chine cette année il y a eu beaucoup de belles choses mais là en regardant notamment le BO d'hier je trouve que entre JDG et Suning ça fight bien mais c'est un peu bourrin et disons que je trouve que les Chinois nous emportent un peu dans ce terrain là c'est un peu bourrin je ne suis pas en train de faire le purif sur les fights mais je trouve que c'est un peu vraiment on sort de la base rendez-vous dans la rivière l'Octogone dans la rivière et on se fight c'est vraiment ça qui est une raison ou pas d'ailleurs genre ils se croisent et c'est bon c'est parti ils se regardent mal il y a les deux supports qui se regardent mal les deux flashings du coup ils se retrouvent chacun de l'autre côté sans faire exprès en même temps ils ont des intervertices de position donc je ne les trouve pas forcément overrated je suis juste un petit peu déçu du style de jeu de la Chine qui est un petit peu trop presque cliché en fait je les attendais un petit peu des choses un petit peu plus subtiles d'accord toi alors par rapport à la journée d'hier enfin d'aujourd'hui pardon par rapport au BOTS Static ton coup de coeur et ton coup de gueule mon coup de coeur je pense que c'est la botlane qui a joué comme je les ai rarement vu jouer ensemble c'est vrai et c'était vraiment plaisant à voir et j'en suis que plus triste pour eux d'ailleurs vu la déception et mon coup de gueule j'en ai pas réellement j'en ai pas réellement en vrai c'était une bonne journée parce que même tu sais quoi même s'ils se font éliminer éliminer pardon c'était quand même un BO intéressante éliminer je suis fatiguée c'est un BO vachement intéressant c'est dur de parler français mine de rien en plus hé ta gueule du qu'il est pris en plus non je sais pas j'ai pas spécialement le tout gueule j'ai bien aimé le BO c'est vrai que c'était un beau BO mais après ah si vas-y si non parce que non tout BO fanatique veut dire que les fans fanatiques sont sortis et genre franchement franchement ça a rien d'insulter les joueurs comme ça allez bien vous allez bien vous faire foutre ils jouent contre un des meilleurs joueurs au monde enfin genre ça va quoi donc ouais les fans fanatiques un peu limite ouais je pense que c'est ça mon cas je pense que les gens se rendent pas compte à quel point un joueur les lollix de fanatiques parce que je vais pas insulter tout les gens les fans les hard quoi les fans fanatiques les fans de fanatiques les mêmes qui vont demander à Yellowstar si ce qu'ils pensent de Fnatic 2015 tu vois alors que ça fait ça fait déjà bientôt 6 ans c'était bien c'était bien et tout ça te dirait pas de venir chez Fnatic j'aimais bien ton chaîne support forcément ouais je pense que les gens se rendent pas compte en plus par exemple que Nemesis il a des bras quoi c'est juste qu'en face il joue contre un un type qui est qui est vraiment très 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 chaud Knight il a pris des fights qui étaient impressionnants écoutez pour moi mon coup de coeur j'avais dit ce serait le draft de la game 1 de Fnatic je jette le probe très souvent sur les drafts fnatic je trouve en fait c'est très clair qu'il y a des faiblesses affirmées et affichées dans les drafts fnatic qui prennent en considération tu vois les gens jouent autour de ça généralement ils arrivent à s'en sortir mais normalement c'est des choses qui sont punies assez rapidement par l'adversaire et là je trouvais qu'il y avait comment dire ce savant mélange entre optimisation de la méta parce que c'est vrai qu'il y a vraiment tout dans cette comp et puis il y a ce pocket peak qui vient couronner tout parce que s'il n'y a pas tu vois juste le W de Singe sur le W de Rakan avec le titular etc la compo teamfight de Fnatic qui aurait pu se faire battre par sa de TES mais vraiment tout cliquait vraiment bien j'ai trouvé extraordinaire d'avoir réussi à assembler ce Megazord sur une game 1 ça les a lancés dans ce BO ce que j'aime pas du tout au contraire je trouve ça je peux pas dire que c'est inacceptable parce que t'es en game 3 et que t'as 2-0 contre TES qui est le Cid 1 chinois mais la game 4 pour moi il y a un énorme carton rouge tu peux pas te laisser emporter comme ça et prendre tous les fights que tu peux prendre faut quand même jouer en équipe et c'est con parce que connaissant un peu les joueurs ils vont s'en mordre les doigts quoi tu vois ils vont s'en mordre les doigts ça me rappelle ce dive contre SKT en 2016 des Miss Fits qui passe pas bien et d'ailleurs on se dit c'est fini ils voient pas le TP derrière ils voient pas le TP ils vont un peu trop loin et j'en avais parlé avec PE et il me dit non mais il me dit bon on sentait qu'on se faisait outscale donc on a tout donné et puis c'est pas passé et tant pis tu vois mais je pense qu'ils vont s'en mordre les doigts tu vois d'avoir pris ce genre de trade où t'as grave ce qui est clairement genre t'as juste à regarder ta minimap quoi donc voilà parler peut-être un tout petit peu de la méta après 3 quarts de finale passée je pense pas qu'il y ait de grandes grandes différences il y a juste ce pic de Kindred dont je voudrais parler donc on a 44 Graves 22 Lilia 17 Nidali et donc on a Kindred qui arrive dans ces Worlds fort est-ce que tu penses que c'est un des champions qui va être le plus contesté dans la suite du tournoi Duke ce pic de Kindred c'est une bonne question moi j'ai du alors j'ai été honnête j'ai un peu du mal à lire le pic Kindred c'est un pic j'ai toujours eu du mal à savoir vraiment comment l'insérer proprement dans des drafts donc je saurais pas trop dire mais c'est possible parce que comme on va forcément mettre des bans en tête en red side ou même en blue side pour forcer une openness d'un jungler par exemple entre Graves et Nidali il peut effectivement venir un peu devenir le second le second pic au détriment de Lilia qui je pense est peut-être moins fort moi j'ai jamais été impressionné par Lilia donc c'est possible qu'on le voit de plus en plus ce pic moi je vois surtout peut-être plus en nouveau pic peut-être de plus en plus de counter pic à Horn on voit qu'il y a pas mal de champions qui ont brillé contre Horn que ce soit Vladimir que ce soit Singed par exemple potentiellement Sidas même si je ne suis pas archi convaincu par le counter pic Sidas contre Horn bon je sais que les chinois à l'époque jouaient Kale j'aime pas beaucoup non plus mais voilà voir et peut-être des nouvelles choses tentées contre Horn et c'est un peu ça que j'attends mais pourquoi pas avec Inred c'est Inred qui a 60% de win rate contre Graves dans ce tournoi Laure est-ce qu'il y a un pic en particulier que tu aimerais que tu n'as pas vu ou que tu aimerais revoir dans ces worlds que tu aimerais voir dans ces worlds que tu penses qu'il manque de manière générale de façon réaliste de toute façon non mais non en fait moi j'écoute juste ce que ce que Bupo m'a dit la dernière fois qu'on a discuté ensemble à savoir que selon lui la top lane c'est la comment dire c'est là où la méta est la plus ouverte que ce soit dans les réponses que tu peux avoir contre Horn contre Renekton contre Camille contre les champions donc qui sont les plus joués donc non ouais voilà avoir plus de piques sur la top lane peut-être j'en ai pas en particulier dans le sens où je suis pas une joueuse de top mais effectivement si c'est vraiment l'endroit où il y a le plus de possibilités bah à voir ce qui se passe peut-être demain avec Wunder justement moi j'aimerais revoir du Urgot je pense que c'est un champion qui est extrêmement bien notamment dans les match-up tank on en a vu un qui a perdu c'est dur d'avoir un échange statistique d'une game mais c'était un Urgot qui avait été pris par 3-6-9 et c'était contre un Gnar donc plus Gnar qui n'est pas un match-up forcément facile à gérer pour Urgot je crois qu'il avait été blind mais je pense que notamment quand les équipes mettent la main sur TF et qu'ils veulent un top laner qui sur lequel snowball ça snowball très très fort et surtout le proc du R qui permet un peu de compenser le déficit de dégâts individuels qu'il y a TF et je pense que tu vois quand Camille est sortie je pense que TF Urgot avec un jungler AP pour avoir par exemple une Evelyne Urgot genre de choses c'est des situations que j'aimerais voir ou même Lilia Urgot parce que je pense que le slip permet Urgot de flip le mec derrière et donc je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'aimerais voir avec ce champion mais on verra justement s'il a lieu enfin comment dire si les équipes vont le prendre parce qu'on commence à avoir vu les champions de poule maintes et maintes fois de toutes les équipes j'ai espoir j'ai espoir que quelqu'un sorte une Cassio Cassio ouais Cassio t'en penses quoi du pick Cassio du coup rapidement avant qu'on ferme ce podcast situationnel ça peut être très fort dans certaines compos en counter pick si elle peut bloquer les dash s'il n'y a pas non plus trop de moyens d'atteindre la Cassio en gros qu'on des équipes qui veulent go vers toi mais qui n'ont pas de moyens non plus de te one shot globalement avec leur CC Cassio peut être très fort d'accord par exemple avec un AD carry long range ouais Cassio Kate Cassio Ash ce genre de choses Ash je suis moins fan mais Kate peut-être Ezreal potentiellement Jean surtout qu'elle a du DPS à apporter avec un Jean voilà ouais et bien écoutez la boucle est bouclée ça fait quasiment ça fait 58 minutes donc forcément demain dernier quart de finale G2 contre Genji donc on aura Chemeck avec nous on aura Chemeck avec nous très bien Duke merci d'avoir pris ton temps pour nous éclairer sur sur ce que tu as vu lors de ce BO merci d'avoir dit que Damo on était complètement favori parce que je pense que c'est important d'avoir 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 je suis là pour vous dire ça personne non mais c'est c'est important parce que l'an dernier t'avais t'es plus référent sur tes opinions que que beaucoup de gens que beaucoup de gens qui viennent qui disent non mais comment dire FPX sont nuls c'est G2 c'est SKT c'est Faker tu vois quand on reçoit Twix et Chips qui disent non mais c'est Faker qui va gagner qui va soulever la coupe merci à toi Laure donc voilà on peut se retrouver demain pour 21h pour la fin des quarts de finale il y en aura donc les deux demi qui seront décidés et on se retrouve n'hésitez pas à commenter à vous abonner tout ça et puis demain nous on va aller dormir en tout cas pour moi parce que j'ai vraiment pas dormi à regarder ce BO qui était passionnant ciao à plus